De récentes remarques de l'ambassadeur de Chine en France ont provoqué une onde de choc au sein des anciens états de l'Union soviétique. Ces commentaires ont ensuite été rectifiés par l'ambassade. La diplomatie du loup guerrier de la Chine a-t-elle une efficacité réelle ? Qu'en pensez-vous ? Faites-le nous savoir ci-dessous et abonnez-vous si vous souhaitez suivre nos vidéos. Bienvenue dans Regards sur la Chine. Pékin tente d'éteindre les incendies diplomatiques. Le ministère chinois des affaires étrangères a déclaré lundi qu'il respectait la souveraineté des anciens états soviétiques. Cette déclaration intervient après que l'ambassadeur de Chine en France a déclenché une tempête diplomatique en remettant en cause la souveraineté de ces pays. L'ambassadeur a remis en question la souveraineté de l'Ukraine et d'autres pays de l'ex-Union soviétique lors d'une interview télévisée vendredi dernier. Il affirme que les pays de l'ex-Union soviétique n'ont pas de statut réel en droit international car il n'existe pas d'accord international matérialisant leur statut de souveraineté. Le ministre lituanien des affaires étrangères, Gabrielus Landsbergis, s'est exprimé sur Twitter samedi, citant ses commentaires comme un exemple de la raison pour laquelle les États baltes ne font pas confiance à la Chine pour négocier la paix en Ukraine. Le ministre estonien des affaires étrangères, Margus Tsakna, a qualifié ces commentaires de faux et d'interprétations erronées de l'histoire. Son homologue letton, Edgar Zrinkovic, a déclaré que ces déclarations étaient totalement inacceptables. Le responsable de la politique étrangère de l'Union européenne, Joseph Borrell, a partagé ce point de vue en employant le même terme. Un responsable de la présidence ukrainienne a qualifié ces déclarations d'absurdes. Les ministres des affaires étrangères convoquent les ambassadeurs de Chine pour qu'ils expliquent les commentaires de Liu Xiaoye. L'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, membres de l'Union européenne et de l'OTAN, ont retrouvé leur indépendance en 1991, lors de la chute de l'Union soviétique. Cette indépendance est arrivée après plusieurs décennies de domination par Moscou. Le président russe Vladimir Poutine ne reconnaît pas la souveraineté de l'Ukraine. Le Kremlin a clairement fait savoir qu'il percevait l'indépendance des États baltes et leur rôle actif au sein de l'OTAN et de l'UE comme des menaces pour la sécurité de la Russie. 80 législateurs du Parlement européen ont envoyé une lettre à la France. Ils demandent à la France de déclarer l'ambassadeur de Chine « persona non grata » en raison de son comportement inacceptable. L'ambassade de Chine en France a déclaré que les commentaires de son envoyé n'étaient pas une déclaration de politique, mais l'expression d'opinion personnelle. Elle a ajouté que la Chine avait été l'un des premiers pays à établir des relations diplomatiques avec les anciens États soviétiques. La diplomatie des loups guerriers, c'est l'expression utilisée par la Chine pour qualifier sa stratégie de « diplomatie brutale ». Mais comment les responsables chinois la mettent-ils en pratique ? Au cours du week-end, le principal diplomate de Pékin à Paris, Lu Chaillé, a remis en question la souveraineté des anciens États de l'Union soviétique. Cette remarque a suscité l'indignation en Europe. Même le ministère des Affaires étrangères de Pékin a pris ses distances avec ses propos. Depuis qu'il a pris ses fonctions en 2019, Lu n'est pas étranger à la controverse. La politique du zéro Covid-19, strictement appliquée par la Chine, a été au cœur des débats, suscitant la colère et de rares manifestations à l'échelle nationale l'année dernière. A l'époque, Lu a déclaré à un groupe de journalistes en France que les manifestations avaient été utilisées par des forces étrangères anonymes, sans fournir de preuves. Au début de l'année 2022, il s'est également exprimé sur la question de Taïwan. Le parti communiste chinois considère l'île démocratiquement gouvernée comme son propre territoire, bien qu'il ne l'ait jamais dirigée. Lu a affirmé que les Taïwanais avaient subi un lavage de cerveau à cause des idées d'indépendance et qu'ils devaient donc être rééduqués. Certains ont établi un parallèle entre ce commentaire et les descriptions faites par la Chine de ses camps de concentration pour les Ouïghours et les minorités musulmanes dans la région du Xinjiang. Le diplomate a également essuyé des critiques au début de la pandémie. En avril 2020, le ministère français des Affaires étrangères a convoqué Lu au sujet d'un article publié sur le site web de l'ambassade de Chine. Cet article affirmait que le personnel de santé français laissait mourir des patients âgés dans les EHPAD. Les tensions diplomatiques augmentent dans le monde entier et en conséquence, les nations redoublent d'efforts pour se protéger. Les dépenses militaires mondiales atteignent un niveau record, 2,2 billions de dollars. Cela représente une augmentation de 4% par rapport à l'année dernière. Ces données proviennent d'un nouveau rapport publié par un think tank suédois appelé CIPRI. Les trois pays qui ont le plus dépensé l'année dernière sont les Etats-Unis, la Chine et la Russie. Ensemble, ils représentent plus de la moitié des dépenses militaires mondiales. Les Etats-Unis continuent d'avoir les poches les plus profondes au monde en matière de défense. Leurs dépenses ont atteint plus de 800 milliards l'année dernière. Cela représente une augmentation de près d'un pour cent. Un chercheur du think tank suédois a établi un lien entre cette augmentation et le conflit en Ukraine. Les Etats-Unis ont envoyé environ 20 milliards de dollars d'aides à ce pays. Il s'agit du montant le plus élevé d'aides militaires accordées par un pays depuis la guerre froide. A la deuxième place du classement des dépenses, la Chine. Elle a déboursé près de 300 milliards de dollars, soit une augmentation de plus de 4% contre 0,7% pour l'Amérique. Pékin n'a cessé d'augmenter son budget militaire au cours des 20 dernières années. De l'autre côté du Détroit, les dépenses militaires de Taïwan n'ont connu qu'une légère augmentation. Mais cette année, l'île prévoit une augmentation drastique, environ 14%. On constate aussi une forte augmentation en provenance de l'Europe. Elle est due à la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Après que la Russie a lancé sa guerre contre l'Ukraine, les pays voisins ont déclaré qu'ils allaient renforcer leur propre défense. Et ce sont les pays proches de la Russie qui ont le plus augmenté leur budget. La Finlande a promis plus de 36%, la Lituanie plus de 20% et la Suède plus de 12%. En Asie, le Japon est le pays qui a le plus dépensé après la Chine. Le Japon a connu sa plus forte augmentation de dépenses militaires depuis 1960, le budget total s'élevant à plus de 40 milliards de dollars. Une nouvelle stratégie de sécurité nationale prévoit d'augmenter les dépenses au cours de la prochaine décennie. Ceci dans un contexte de tensions face à la Chine, la Corée du Nord et la Russie. Une nouvelle vague de soutien à Taïwan vient maintenant du Guatemala. Lors d'une cérémonie de bienvenue organisée devant le bureau de la présidence de Taïwan, le président guatemaltec Alejandro Giammattei a appelé l'île République de Taïwan, au lieu d'utiliser son nom officiel, République de Chine. Il a également qualifié le Guatemala et Taïwan d'allié important, et je cite, de pays frères. Je veux que tout le monde fasse confiance dans le fait que le Guatemala continuera à soutenir la République de Taïwan tout en étant son allié diplomatique le plus solide, et qu'il continuera à approfondir la coopération. Il a particulièrement insisté sur les domaines de la santé, de l'économie et des infrastructures. Et pour conclure son discours, Vive la liberté de Taïwan ! Cette manifestation de soutien intervient après un revers subi par l'île le mois dernier, lorsque le Honduras a abandonné Taïpei au profit de Pékin. Le Guatemala est l'un des 13 pays qui entretiennent encore des liens diplomatiques officiels avec Taïwan, sous la pression du régime chinois. Les relations entre le Guatemala et l'île remontent à 90 ans en arrière, avant que le gouvernement de Taïwan ne fuit la Chine en 1949. C'était après avoir perdu une guerre civile. Le parti communiste chinois a ensuite pris le pouvoir sur la Chine. Pékin considère Taïwan comme son propre territoire et s'oppose fermement à toute relation entre l'île et des pays étrangers. Le ministère chinois des affaires étrangères a protesté contre la visite de trois jours du président, affirmant qu'il n'y avait pas de place pour l'indépendance de Taïwan. Ce voyage intervient après la visite de la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen au Guatemala il y a moins d'un mois. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi Regards sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt. Sous-titrage ST' 501